bonjour à tous re bonjour on va pouvoir bientôt attaquer la conférence de samuel rosé donc samuel rosé pour ceux qui ne le connaissent pas encore c'est un membre de l'accord team de symphonie api plateforme c'est également le contributeur de continuous pipe tolérance et de l'application avocado depuis quelques temps il est expatrié à londres mais c'est un speaker habitué des conférences à fup sur lille et aujourd'hui il va nous présenter une alternative au crud et au batch processing le streaming samuel c'est à toi tu peux partager des slides hello chouette j'espère que on va aussi à faire une conférence suffisamment suffisamment clair même avec un écran interposé l'idée c'est de faire ça donc sur even streaming en particulier toutes les choses que vous avez besoin de savoir donc vous avez déjà eu l'introduction l'idée c'est que ce taux que c'est un truc d'architecture on va vraiment très rapidement discuter de quelle est la valeur de even streaming qui est pas vraiment juste stream processing mais even streaming quelle est la valeur pour le pour le métier avec un exemple d'utilisation et surtout on va se focusser sur quelles sont les conséquences de d'avoir cette magie d'un système distribué autour d'une architecture d'even streaming et en particulier on va vraiment se focusser sur toutes les choses dont vous avez besoin de savoir tous les choses qui vont pas bien se passer et tous les choses qui vont vraiment prendre en compte quand on va dans un genre de direction donc la première partie c'est mais pourquoi est ce que c'est intéressant en fait donc on va prendre un exemple l'exemple ou l'exemple c'est de dire que vous avez vous travaillez sur un système d'e-commerce vous avez déjà fait ça depuis quelques années vous avez votre monolith et tout se passe très bien vous avez beaucoup de succès avec le site d'e-commerce vous arrivez à une taille d'équipe avec laquelle en fait vous pouvez juste plus travailler sur une seule même code base pour plein de raisons ce que vous avez besoin de déploiement de rythme de déploiement dépendant de par équipe ou vraiment c'est techniquement compliqué il ya beaucoup trop de pour le request etc donc vous commencez à vous dire ok je vais partir de ce monolith et je vais l'éclater en plusieurs services et donc on va prendre cet exemple de dire il ya trois services basket order et paiement donc on a là dessus on a deux équipes par service par exemple et tout se passe bien le service se parle entre eux j'imagine avec une pays http j'imagine ou du rpc pote bœuf etc etc profite par l'entre eux et là ce que vous avez besoin de faire donc le cas hypothétique c'est se dire on va recréer un système de promotion en quoi la fin de faire d'un système de promotion vraiment targueter sur le profil de l'utilisateur donc partie d'une partie des requirements c'est à dire pour pouvoir savoir quelle est la promotion que je vais donner je vais demander je vais avoir besoin de demander à basket alors c'est pas forcément le service déployé mais le système basket leur besoin de savoir quels sont tous les items que l'utilisateur a mis dans son panier mais en fait a jamais acheté parce que c'est probablement intéressant que je donne des discounts sur ce truc là on va aussi demander au système des commandes à combien de commandes est ce que ça a déjà été fait le total le total des prix etc etc pour pouvoir ajuster et probablement une autre une autre contrainte métier c'est que en fait on va probablement des systèmes de paiement mais en fait qu'est ce qu'il a utilisé pour payer est ce que c'est un système de paiement ou sur lequel on on se prend 1% de commission en fait on se comprend 5% de commission 6 5% peut-être pas forcément les données de discount nous voilà on a ces problématiques là et donc comment est ce qu'on va faire d'un point de vue architecture comment est ce qu'on va faire pour que pour qu'on puisse à un moment donné avoir tel l'utilisateur là qu'auquel elle dit ce compte ou les les promotions en fait qu'on peut lui donner donc il ya deux stratégies de base qui sont on va aller chercher soit utiliser des api soit probablement utiliser des fichiers plats ou une base de données centrales le contexte de ce problème là c'est que chaque service à sa propre base de données pas forcément physique mais au moins logique il ya savoir plusieurs bases de données dans une seule instance à des potes grès ce genre de choses donc la première option c'est on récupère les 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 données depuis depuis une api en fait donc vous dise qu'un on devait appeler le pays des trois services le grand avantage c'est que c'est simple c'est relativement simple l'inconvénient particulier c'est ce que c'est qu'il ya beaucoup de données qui vont probablement être être échangé entre ces deux services donc si on doit pour pouvoir connaître quelles sont les promotions possibles pour cet utilisateur sont de récupérer toute la liste des orders toute la liste des différents paiements etc ça commence à faire beaucoup de données qui passe qui passe par l'api et c'est probablement pas très efficient et ça probablement fait en sorte qu'on va pas pouvoir faire des systèmes de promotion qui réagissent vraiment rapidement qui soit quelque chose qui puisse faire des promotions dynamiques etc et le problème d'un point de vue architecture c'est que du coup le système de le système discount n'est avec n'est disponible on ne fonctionne que si les trois autres services fonctionnent puisque on a besoin de la api donc ça c'est un problème qui est connu qui s'appelle cascading failures et c'est là pour cas de service je pense que c'est jouable mais plus l'architecture grossit plus ça devient vraiment un problème ou en fait l'avalabilité globale du système c'est en fait la availability du service le plus utilisé et le plus faible donc il ya des gros risques autour de ça et la troisième la trop le troisième qu'on dirait l'inconvénient c'est que du coup discount doit être capable de savoir quels sont les trois services donc il doit ça il est capable il a un contrat de où est le service order quel est son url quel est son api mais du coup il a aussi le contrat de savoir qu'en fait ces trois services différents et donc ce qui fait ce que si on a besoin en fait de peut-être je sais pas séparer le service paiement un petit peu plus tard on va être probablement obligé de faire en sorte que 10 15 soit au courant qu'en fait on a utilisé ce système de paiement on peut probablement se séparer avec on peut gérer ça avec un système de rpc qui 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 fait le routine lui-même etc mais c'est un petit peu plus compliqué et la deuxième approche c'est de se dire bah en fait avec des pages donc savoir des fichiers donc alors ce badge qu'est ce que ça veut dire ça veut dire soit on a des magiques fichiers csv qui sont générés par chaque service chaque nuit ça veut dire on a en fait plutôt peut-être une agrégation toutes les systèmes de tout de toutes les tables de bases de données tous les jours toutes les heures toutes les dix minutes dans une base de données analytiques soit ou un data lake dans lequel on va faire faire des queries etc le problème avec ça ou les inconvénients c'est que potentiellement et encore ça dépend des use cases mais potentiellement il ya beaucoup d'informations qui va être dupliquée surtout si on est sur des fichiers plats ou des sortes des sortes des bourses en dos des backups de voilà la liste de tous les heures d'heure qui sont passées il ya probablement beaucoup de duplication qui en fait est envoyé à chaque fois quand on fait du full load on peut programme probablement récupérer faire des solutions avec des migrés de la donnée partielle etc mais c'est toujours un petit peu compliqué le deuxième convénient principal en fait c'est quand même de c'est comme le fait que c'est pas c'est pas en temps réel ça dépend de vraiment encore ça dépend vraiment les bus case mais ou avec ce genre de genre de système on n'est juste pas capable de faire une promotion dès que le dès que l'utilisateur en fait quitte la page on va lui envoyer un email avec une promotion c'est pas possible et surtout avec ce système d'export de données a quand même beaucoup de trucs qui peuvent mal se passer ça veut dire que tous les services doivent gérer leur export un peu importe la façon et on doit faire en sorte que on doit savoir vraiment sûr qu'on a le dernier fichier que ça a vraiment été bien généré il ya beaucoup de complexité en fait et donc l'idée c'est aussi se dire dans une troisième option c'est en fait de changer un petit peu l'architecture en mode even streaming je vous montre un diagramme après mais les avantages principaux c'est de se dire en fait les événements certains services envoient des événements quelque part général message bus central envoie des événements et qui veut écouter les événements les écoutent l'avantagé c'est que le par exemple le service disque 1 s'il écoute ces événements là il a pas besoin de savoir que ça vient de de trois services techniquement séparés ou pas tout ce qu'il veut c'est que où il a l'information de quand les produits ont été rajoutés au panier quand ça a été payé et puis comment donc ça permet de découpler un petit peu plus la la notion de l'architecture en tout cas le fait que les services qui doivent récupérer de l'information doivent connaître l'architecture et l'inverse ça permet de dire il ya quand même beaucoup de chance qu'il ya une plus grosse availability parce que ça permet le seul le seul risque c'est que le message bus soit down et auquel cas on peut pas recevoir de message nous et ni le publier par contre si on a un service qui a fait gérer les paiements ne fonctionne pas parce que il ya certains systèmes de paiement en fait le dimanche de 18 heures à je sais pas quelle fait ça marche pas ou n'importe quoi si ce truc et d'un on peut quand même gérer notre système de paiement puisqu'en fait on a réussi récupérer tous les tout l'historique via des événements avant et la deuxième enfin le dernier point c'est quand le bus fait la persistance des événements aussi donc c'est là je pense à kafka ou ce genre de choses ça il ya une propriété intéressante qui fait que quand on va créer un nouveau service on va être capable d'avoir aussi accès à tout l'historique des événements sans d'avoir besoin de faire une une chargement initiale de données depuis qu'elle ou telle ou telle partie du système jusqu'on va consommer beaucoup plus d'événements que ce qu'on consommerait de manière générale puisqu'on doit récupérer tout l'historique mais c'est une propriété intéressante pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux comportements sur aussi des données des données passées il ya deux gros inconvénients c'est qu'en fait écrire du code pour les systèmes distribués en fait c'est quand même plutôt compliqué et c'est tout le but de ce dont on va discuter après donc c'est le premier premier point et deuxième point en fait c'est que c'est pas non plus une solution magique c'est intéressant et c'est une solution que j'ai utilisé à birdie depuis ça fait au moins un an et demi et un produit avant avant d'utiliser même la même architecture quand on quand on maîtrise et quand on met ça en place c'est vraiment pour nous il ya on n'a aucun regret par contre voilà par contre faut faut vraiment penser à tous les cas d'usage et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça résout pas tous les problèmes parce que la gouvernance à savoir comment est ce que les services fonctionnalités communiquent qui en fait avec l'option d' api c'est plus de se dire quel est l'apn point quel est le contrat ça ça doit être backward compatible on peut pas péter parce que sinon ça va péter d'autres services etc en fait la même chose on a besoin de gérer le même problème mais sur les événements donc il ya beaucoup plus de du coup de de travail sur faire en sorte que tous les événements devant les schémas il n'y ait pas de backwards incompatible changes etc etc donc donc ça c'est pas donc c'est pas une solution silver bullet nous la version architecture ou diagramme de ce que je vous ai montré c'est ça c'est basket envoie des événements en violet order envoie les événements payment des événements dans un bus et discante discante les les process et lui va se créer son propre son propre état dans sa base de données qui seront basés des événements en fait et donc du coup tout ce qui est tout ce qu'il lui veut c'est le nombre de peut-être le nombre de paiements en fonction du du de l'intest rate ou la commission ray de du système de paiement et c'est tout ce qui va stocker dans sa base de données ce qui fait que du coup ce sera beaucoup beaucoup plus facile de beaucoup plus rapide de créer ces discounts parce qu'on aura la donnée dans la base de données locale de ce de ce service là et on n'aura que la donnée qui nous intéresse et ça c'est une idée l'idée aussi donc que je vous ai mentionné dans la version de dans le point sur la persistance mais c'est que en fait ce système d'architecture permet d'ajouter très facilement des nouveaux nouveaux consumers par exemple on a besoin d'un système de recherche maintenant et ben en fait potentiellement si tout est basé sur des événements dès qu'il ya un produit produit ajouté au e-commerce quoi un produit ajouté au back-end ou n'importe quoi on va voir tout c'est tout ça en tant qu'événement et on va avoir un service un worker qui va gérer élasticsearch qui va créer tous les trucs tous les tous les documents dont on a besoin pour faire de la recherche full texte quand on cherche un nom de produit et c'est par exemple et ça c'est quelque chose on n'a pas besoin en fait avec cette architecte qu'on a pas besoin de forcément changer la façon le back-end et la façon dont on ajoute des produits voilà l'idée et tout ce dont on va parler en fait tous les problèmes ou les blé les points un peu intéressant au niveau de l'architecture et technique c'est totalement valable et c'est exactement la même chose pour les sites pour les architectures de systèmes distribués plus simple on va dire qui en fait juste vous avez l'application vous avez un système qui ou une queue donc ça peut être dans une base de données mais ça peut être dans rabbitmq n'importe quoi sqs ce genre de choses et vous avez un ou plusieurs workers les problèmes s'appliquent aussi donc en fait c'est pas forcément uniquement un truc pour microservices tout cas les points dont on va discuter c'est des points plus sur distribués de services distribués de système et donc du coup je pense que ça peut beaucoup vous aider même si vous faites pas directement du even streaming pour votre application donc la partie intéressante qu'est ce qui qu'est ce qui va pas marcher et c'est pas si ça si ça si ça va pas marcher en fait tous les exemples que je vais vous montrer c'est des trucs qui moi me sont arrivés une ou plusieurs fois où en fait on a passé pas mal de temps à essayer de débugger et c'est de comprendre pourquoi et en fait on a trouvé que c'était on gérait pas un des cas que je vais vous montrer et le 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 point c'est de dire c'est pas c'est pas qu'est ce qu'est ce qui peut aller qu'est ce qui peut casser c'est vraiment quand est-ce que ça quand est-ce que ça va casser parce que si vous ce qu'elle est aussi à bout d'un moment ça va ça va c'est genre le problème va arriver donc peut-être pas au début peut-être que là le choix conscient de pas tacler ses problèmes au début c'est totalement totalement ok mais faudrait penser donc on va prendre un cas d'utilisation vraiment très simple on va se dire on a notre notre panier on a donc là c'est l'école les exemples de code soit des exemples de code en symphonie mais c'est vraiment la même chose dans n'importe quel le langage de programmation ou dans n'importe quel autre framework php donc là l'idée c'est d'avoir un basket contrôleur pour le panier on va avoir une action qui ajoute un produit au panier et dans cette dans cette action à faire plusieurs trucs donc par exemple on va juste on va écrire dans notre entité panier basket on va écrire on va rajouter le produit qui vient d'être ajouté au panier probablement parce qu'en fait juste au caisse en session c'est peut-être pas assez enfin il ya plusieurs raisons donc on va enregistrer dans notre base de données locale du panier on va rajouter nos différents produits etc et on va dispatcher un événement product add to basket par exemple qui va être un événement qui peut utiliser par la réputée par le service discount et plein d'autres trucs donc voilà l'idée juste en faisant ça en fait il ya une problème question il ya une première question c'est le problème a et la question c'est est-ce que comment est-ce qu'on peut être sûr que l'information a été enregistré dans la base de données donc on a update et l'entité basket et que le message a été envoyé au système de queuing manière consistante donc l'exemple est le suivant j'espère que vous appréciez ces magnifiques dessins si c'est pas le cas dites moi je pense qu'il ya beaucoup de choses améliorées là dessus mais l'idée est la suivante on a tout on a des utilisateurs à gauche qui en fait font des requêtes http ou des requêtes à notre application et notre application là sur on ajoute un on ajoute un produit au panier première chose qu'elle fait elle écrit ça dans la base de données car je rajoute rajoute le produit dans mon panier et ensuite j'envoie le message au message bus et ensuite j'envoie enfin je réécris autre chose dans la base de données ça peut être ce peut être n'importe quoi mais je réécris quelque chose c'est un exemple et ensuite je renvoie la réponse à mon client la question c'est s'il ya quelque chose qui qui fait juste après qu'on écrit dans la dans la base de données où on a fait le premier écriture dans la base de données c'est ce qui va se passer et ben donc le message va pas être va pas être envoyé au message q probablement mais probablement il a été il a été enregistré dans la base de données donc là normalement si vous avez si vous avez déjà eu ce genre de problème vous allez vous dire bah ok en fait on utilise juste des transactions de base de données donc s'il ya une erreur pendant l'exécution des requêtes dans tous les cas on fait un rollback de la transaction du coup en fait ce qui a été écrit dans la base de données n'est plus écrit dans la base de données et toute la requête est faillée donc c'est trop c'est super deuxième deuxième option c'est si ça si ça casse quand on l'envoie un message bus en fait ici rien que là en fait on sait même pas si on a vraiment réussi à envoyer le message on n'est pas forcément sûr que le message a été reçu et traité ou pas par le par le système par le rapid mq ou le système de queuing parce que s'il ya une erreur dans le réseau quand la réponse du 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 rabbit mq arrive au client potentiellement on n'est pas au courant que en fait le système de queuing l'a vraiment traité et pour continuer il ya cet autre exemple qui dit bah en fait si quelque chose fail juste après qu'on a envoyé ça au message bus donc là si on prend l'exemple d'avant on s'est dit bon ben en fait la solution c'est d'utiliser des transactions de base de données qu'est ce qui va se passer il va se passer que on va avoir une erreur donc en fait on a fait un rollback de la transaction de la transaction de base de données donc en fait les deux écritures à base de données sont plus là par contre l'événement a été envoyé au bus et donc ça va pas donc en fait on avec ce prince ce système là où cette façon de faire on ne peut pas être sûr que il y ait soit ça a été écrit dans la base de données c'était envoyé au message bus ou aucun des données des fait donc la version court c'est que en fait cette histoire de des transactions distribuées pour gérer les erreurs et pour faire du rollback ça n'existe pas vraiment c'est super compliqué mais ça n'existe pas vraiment alors qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut se passer si en fait on si on traite pas ce problème là si on n'essaie pas de voir un petit peu soit soit de ne pas faire de décriture à base de données quand on envoie un message ou à la système de queue qui est totalement possible et auquel cas on n'a pas de problème mais si on a vraiment ce cas d'utilisation qu'est ce qui est ce qui se passe si on ne gère pas vous allez avoir à un moment donné une différence entre ce qu'il ya dans le système de queue tous les événements ce qui a été envoyé et ce qui est dans la base de données en fait donc soit votre local votre basket table elle a la produit mais l'événement est pas dans la base pas reçu par les workers soit en fait le l'événement était reçu par les workers mais il n'y a plus rien dans la table produit alors pour cet exemple c'est un petit peu en fait probablement probablement que c'est pas dramatique mais en fait imaginons d'autres use cases qui sont par exemple voilà le paiement a été fait paiement réussi on achat on a on a réussi récupérer l'argent en fait si on a ça dans un événement mais qu'on a pas ça dans une table c'est c'est probablement problème et plus grave par exemple nous on a des exemples on a des on a des cas où les événements c'est en fait il ya eu une chute d'une personne âgée qui a été détectée ça si on a une inconsistance et qu'on un petit peu on n'a pas le bon le bon état ça peut être vraiment très dramatique donc comment ce qu'on commence qu'on fixer ça il ya cette chose qui s'appelle le hotbox pattern qui en fait l'idée c'est de se dire qu'on fait pas cette transaction rouge donc on fait on fait pas cette on n'envoie pas le message directement la base à la message queue en fait ce qu'on fait c'est qu'on utilise toujours une transaction de base de données et au lieu d'envoyer le message au système de queuing on écrit le message qui doit être envoyé dans une table locale dans une table dans la même base de données dans lesquelles on a une transaction et ensuite on a quelque chose d'autre comme général s'appelle le hotboxer qui est ce chose dont l'a aidant les flèches vertes démarre qui va en fait récupérer tous ces événements tous ces messages a envoyé au message bus et il va faire ça de soi de manière il va être ça va être une notification qui a envoyé de l'application ce truc là via par exemple postgres c'est un listen notify qui marche très très bien pour ça soit il fait de manière régulière toutes les 50 ou 100 millisecondes au genre de chose et il envoie ce message au au message bus là vous êtes sûr que vous avez soit tout est tout effet soit rien effet le seul problème c'est que vous avez probablement vous pouvez si quelque chose se passe pas bien au niveau de sur le hotboxer vous pouvez avoir le message qui est envoyé plusieurs fois au système de queue donc la version courte c'est on écrit les messages en même temps dans la base de données en même temps que le reste avec symphonie le plus simple en fait c'est de pas avoir le système de cube c'est probablement d'utiliser le transport doctrine qui en fait utilise votre même base de données dans la même transaction et ça ça marche pas mal comment vous avez pas ce problème sinon vous avez des librairies dédiés pour ça donc dans là je vous ai mis deux liens de une librairie pour faire ça en php où c'est une extension de doctrine et 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 un outil que la hotboxer qui un petit petit software qui veut qui va récupérer les messages de votre de votre table et les envoyer où vous voulez le deuxième problème c'est en fait les messages les messages dupliqués donc ça je l'ai mentionné que du coup avec ce système là on peut avoir plusieurs plusieurs messages qui potentiellement peuvent être envoyés ou le même message peut potentiellement être envoyé plusieurs fois au système de queue et ben en fait ce problème là on l'avait déjà on l'avait déjà avant parce que tous les quasiment tous les systèmes de de queue donc les rabbitmq les kafka les les sqs etc ils ont ce ils sont basés sur ce principe de at least one delivery la version l'autre version c'est se dire ben at least one delivery égal il ya des fois je vais recevoir le message plusieurs fois et l'exemple le plus simple c'est c'est en fait vous avez à votre queue votre worker votre worker demande là en orange des messages aussi des scènes de q tout se passe bien et récupère le premier message numéro un il fait acknowledgement en danger tout traité tout s'est bien passé envers il reçoit le message numéro 2 il fait tout son traitement etc etc et là il envoie l'acknowledgement à la base de la système de queue et et ben quelque chose quelque chose ne va pas alors ça peut être encore du réseau ça peut être aussi c'est de qui ou est down ça peut être tout un tas de trucs du coup au bout d'un moment le worker va soit redémarrer soit réessayer etc il va récupérer les nouveaux messages puisque message 2 a pas réussi à être à knollin le système de queuing qui est de gare qui nous garantit qu'on va vraiment recevoir au moins tous les messages et va leur envoyer le message 2 et là vous avez déjà le problème et c'est quasiment tous les tous les systèmes de king vous avez déjà le problème où vous pouvez recevoir plusieurs fois le même message même si c'est pas le hotboxer qui l'a envoyé plusieurs fois mais juste en les envoyer une seule fois au système de queue alors qu'est ce qui peut se passer si on si on ne traite pas ça ou si on n'a pas une solution pour ça bon ben là pour notre exemple le pour le produit va j'ai été va être ajouté deux fois au panier donc ça peut peut-être un peu c'est pas forcément idéal pour nos statistiques de de promotion mais enfin bon ça dépend de la votre business logic encore des exemples du genre bah tiens il ya de l'argent qui a été ajouté au compte en c'est moins sympa ou bien tiens il ya ce médicament qui vient d'être pris cette dose de médicaments qui viennent d'être pris si on a ça si en fait on le reçoit deux fois ou même peut-être trois fois si en fait ça peut être très grave donc comment est-ce qu'on commence qu'on gère ces trucs là alors il ya ce principe d'idempotence idempotence et l'idée que quand on reçoit deux fois ou trois fois ou plusieurs fois le même message le résultat est le même basé sur le fait qu'on va recevoir plusieurs messages ou le même message plusieurs fois il n'y a pas grand chose que le framework en fait que le que le tout le tout ligne que vous avez puissent faire il n'y a pas grand chose en réalité c'est vraiment plus dans votre business logique alors comment ce qu'on fait ça comment ce qu'on résout ça en général on utilise une idempotence qui c'est juste une clé qui représente la transaction donnée donc ça peut être l'aidé de votre event ça peut être juste une année dit que vous créez en fait pour cette opération et à petite parenthèse c'est que ce problème là en fait il marche quand on reçoit plusieurs événements depuis un depuis un cube en fait il marche c'est exactement on a exactement le même problème d'idempotence quand on fait des appels api par exemple stripe et plein d'autres api de paiement il ya cette notion de on peut leur on peut envoyer un identifiant unique ce qui fait que quand on va potentiellement envoyer deux fois le même requête http ça va faire le même résultat et on va pas charger on va pas enlever de l'argent dans le compte de notre client douze fois alors comment est ce que ça peut ça peut ça à quoi ça ressemble en fait oui une option c'est juste d'avoir dans votre message dans votre événement vous allez avoir cette opération id par exemple et moi je vous pouvez aussi le mettre ça d'un point de vue infrastructure donc savoir dans plus le niveau des par exemple si vous étiez symphonie dans les dans les stumps des enveloppes des messages etc etc ou dans les aideurs mqp ce genre de choses moi je préfère cette option là parce que au moins c'est explicite et donc toute votre équipe est consciente que c'est important et pourquoi c'est important pour rajouter de la doc et montrer est vraiment faire de la faire aider votre équipe à comprendre pourquoi est-ce que opération id c'est en fait important et après comment est-ce que ça fonctionne ben là c'est juste un exemple de d'un du code qui va être exécuté dans le worker donc c'est ce que je ce que je vous disais on va récupérer le panier ici on va faire un product à d'aide dessus donc on va faire tout un on va appeler cette méthode là sur le panier ensuite on va enregistrer le panier dans notre dans la base de données ça c'est pour la version peut-être la version agrégée de tous les paniers dans le côté disquinte ça peut être n'importe quoi et comment est-ce qu'on utilise cette cette idempotent c'est qui ça va être dans cette fonction product à d'aide en fait de notre idempotent basket tout se passe dans la première ligne de cette fonction product c'est le if ad if not existe c'est un petit elle peur c'est juste une fonction de ligne mais ce qui fait c'est que ça va ajouter le opération id de l'event dans la liste des vices opération id qu'une colonne de notre base de données et si ça si ça n'existe pas alors il retourne faux c'est donc il continue si ça existe déjà en fait irrité on ne fait rien du tout et là la deuxième partie c'est ben je vais je vais y incrémenter le nombre de ce produit produit que taille dit dans mon panier avec ça quand on va recevoir le message product à l'été basket plusieurs fois pas de problème au moins on aura on aura une version on aura le bon moment de produits dans ce panier maintenant un problème qui est aussi totalement lié avec celui-là c'est qu'est ce qui se passe quand on va avoir plusieurs workers qui pas qui tourne en parallèle on va voir qu'il ya un souci c'est à dire que par exemple ici on a voir qu'un worker 2 et la raison c'est parce que vous voulez la redondance parce que vous voulez plus de performance il ya plusieurs raisons il ya plein 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 de raisons potentielles donc worker 1 récupère un message depuis le message bleu là depuis le message de système de queue tout se passe bien lui qu'est ce qu'il va faire donc là il va récupérer le basket de la base des données donc c'est ce que le vert il va et le basket c'est voilà il a un état déjà il a déjà des trucs déjà des opérations id des fois pour le blanc déjà des produits externe ce qu'il a fait c'est qu'il va ajouter appliquer son événement il va ajouter la liste dans les opérations id puis il va ajouter aussi à je incrémenter un truc dans le dans la dans la dans le nombre de produits pour ce panier etc etc mais en fait l'utilisateur était très très bon il a cliqué vraiment brut il a ajouté deux événements en même temps et là en même temps aux deux produits en même temps sur le dans ce panier en même temps il ya worker 2 qui reçoit un message vraiment similaire pour le même panier qu'est ce que worker 2 va faire va charger le state l'état de mon basket dans la base de données et il va avoir le state qui est dans la base de données donc c'est ce state qui est un peu entre guillemets vide voilà ce que c'est en parallèle worker 1 avoir car il écrit son stade à la base de données worker 2 il crée son nouveau truc et lui il ajoute son événement sur l'ancien state donc en fait qu'est ce qu'il va faire lui quand il va sauvegarder va sauvegarder son nouveau stade et là le problème c'est qu'en fait on a perdu tout à tout le contexte de ce que worker 1 fait et c'est pas de bol c'est vraiment pas de voilà donc ça encore ça n'arrive que probablement un certain 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 fruit de messages et c'est pour qu'il y ait deux workers qui fassent la même opération sur le même sur le même panier etc mais ça arrive en fait ça arrive et plus plus longtemps processer un message va être pour l'un worker le plus de plus le plus il ya des chances qu'il ya ce genre de problème et qu'est ce qui se passe donc si on fait rien et ben vous allez perdre une perte du perdu perdu de la donnée et à ça en général c'est vraiment pas cool la solution la plus simple c'est et ben vous procédez pas de choses de manière concurrente garder un seul worker si ça tombe normalement vous avez tout un tas de supervisor où vous avez ça dans un container qui vient d'utiliser n'importe quoi ça va être redémarré c'était pas si vous voulez vraiment si vous voulez vous avez besoin d'avoir plusieurs plusieurs worker ben la solution c'est le locking alors locking c'est il ya deux il ya deux approches il ya la version optimistique locking et la version pessimistique locking la version optimistique locking c'est de se dire la majorité des cas il n'y aura pas ce problème donc moi ce que je vais faire c'est que j'optimise pour le cas où tout va bien se passer mais je veux savoir si ça c'est s'il ya eu un quelque chose comme ça qui a été écrit de manière concurrente donc en fait c'est on valide une fois qu'on a fait tout le process on a généré on a fait tout le tout processing des messages on va valider que bas rien rien qui s'est passé en même temps à la fin donc par exemple c'est ça c'est les les contraintes de base de données et c'est où en fait il y en a qui sont exécutés juste quand on commis de la transaction par exemple des hdp if match et c'est c'est du studio c'est des optimistiques la version la version des pessimistes et c'est à la majorité du temps il va y avoir des accès concurrents et comment choisir l'un des l'un des l'autre c'est vraiment ça dépend justement du type de la la chance ou malchance d'avoir ce genre de problème mais du coup le pessimiste la option pessimistique c'est de dire avant de faire de quoi que ce soit je veux juste être certain qu'il ya personne d'autre qui s'occupe de ce panier à ce moment et ça c'est tous les mutex les advisory locks etc etc c'est deux options la version pessimistique alors avec symphony loc qui est un composant pareil vous n'avez pas besoin de symphony de framework il ya probablement d'autres librairies l'idée c'est vraiment quand on récupère ce product adept basket message là ce message là on crée un loc donc avec ce loc factory mais incroyable que ce que pour ce panier là parce qu'en fait on n'a pas besoin de tous les paniers nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ce panier là pareil ça dépend de l'use case forcément mais là c'est sur ce panier là vous faites un loc acquire c'est quelque chose qui va vraiment qui va attendre et quand il ya vous êtes si quand le système est sûr de pas avoir quelque chose d'autre qui s'occupe de ce panier là il va continuer et là on va faire notre code d'avant et à la fin on va faire un release et techniquement basse et où le log factory ça dépend de ce que vous voulez mais vous pouvez utiliser des systèmes de type semaphore des types redis je crois même que l'on peut aussi avoir des dans la dans la base dans une base de données aussi pour se créer ça plein de systèmes de l'opin comme ça voilà voilà la version pessimistique le problème c'est que c'est un petit peu d'overhead quand ça quand les accès concurrents arrivent très rarement c'est peut-être un petit peu trop donc les versions optimistiques et ben en fait c'est que ça c'est tout si vous utilisez doctrine et que du coup vous voulez le state que vous pouvez potentiellement être qui peut être probablement remplacé par deux workers c'est en fait juste une entité doctrine et bien tout ce que vous avez à faire c'est de rajouter un champ qui s'appelle version avec une en une annotation une annotation orm version ce que ça ça fait c'est que quand récupérer le basket depuis le depuis la base de données vous allez récupérer le version le numéro de version qui est là existant et quand doctrine va faire le save il va faire un update 7 etc 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 where id égale votre id de machin and version égale et donc il va faire il va faire une condition il l'update uniquement si la version égale la version que vous avez chargé avant ce qui fait que du coup ça ne va rien l'updater s'il ya quelque chose qui a incrémenté la version entre temps et forcément pendant l'update il fait un cette version égale version plus un en fait pour ce moment et donc du coup ça nous permet de faire en sorte que s'il ya zéro rose qui ont été updatés en fait par doctrine il va reconnaître ça il va envoyer une exception optimistique optimistique quelque chose looking exception et et tout va planter et ce qui va normalement se passer c'est que vous avez votre worker va tout simplement réessayer de processer ce message et il va récupérer nouveau nouveau stay du pad du basket et là on va pas avoir perdu de perdu de données parce qu'en fait on a récupéré le dernier dernier état de cette projection de ce cette quantité reste cinq minutes le dernier problème c'est message ordering alors faut savoir que la majorité du temps où il n'y a pas de garantie d'ordre dans les systèmes de queuing c'est à dire que si un produceur envoie les messages vers bleu rouge par exemple le worker va consommer le message comment se consommer le message bleu il ya une erreur il est probable que vous allez recevoir que le worker va recevoir juste après le message rouge et ça faut le savoir faut juste le savoir peut-être que c'est pas important pour vous mais faut savoir que si vraiment où l'ordre est vraiment important vous pouvez avoir des de l'infrastructure qui s'en occupe alors qu'est ce qui est pas important pour la majorité des cas j'espère que c'est pas c'est pas un souci par contre nous on a des exemples en fait on est parti ce genre de genre de genre de fin ou vous ou le revoke de la fin mais en fait ça change complètement le sens donc donc pour nous c'est important il ya des il ya des bus qui garantissent leur de l'ordre kafka et d'autres ou ou sqs fifo etc l'idée c'est que c'est vraiment vous avez chaque consumer à un offset particulier sur un sur un topic en fait c'est sur un topic partition en kafka mais l'idée c'est que vous pour ce qu'elle est cette chose là pour garantir l'ordre c'est qu'il ya un seul consumer qui s'occupe d'une partie de votre topic ou de votre site pour l'appeler qu'ils ont et donc chaque chaque consumeur ou que chaque consumeur à un 9 7 pour chaque partition le problème c'est quoi c'est que si un un consumer qui s'occupe de la partition 1 ici et que et qu'il n'arrive pas à processer ce message là et ben et ben tout s'arrête donc toute cette partition rien rien tous les nouveaux messages n'ont pas qu'on se sont pas consulter donc pour avoir juste de l'ordre l'ordre garantie par infrastructure vous avez besoin d'un message bus qu'ils supportent vous avez vraiment besoin de designer les palets partitions ou charles français le nez le nom le nom dépend de la solution technique fin du bus soit parce que vous avez besoin plus que l'ordre est garantie uniquement dans une partition puisque elle est consommée par un seul worker vous avez vous avez besoin d'avoir un système de routine keys pour faire en sorte que tous les messages d'un basket donné soit en fait dans la partition sinon vous avez même problème vous avez plus les garanties d'ordre et est vraiment là le fun c'est on a déployé un truc qui en fait fait qu'il ya un message qui n'est pas consommer là c'est là c'est le bordel parce qu'en fait puisque l'ordre est important pour vous vous pouvez pas vraiment dire ah bah ce message il a faillé je vais le recours consommer je vais réessayer dans trois minutes quoi là c'est plus compliqué la version courte tout rappel c'est que il ya plusieurs choses qui peut c'est une très bonne architecture je recommande pour les systèmes vraiment compliqués pas pour les pas pour démarrer en tout cas quand vous gros c'est un système mais que quand on publie publie un message vers le bus ad box pattern ça vous permet de garder la consistance quand vous recevez vous allez recevoir le même message plusieurs fois idempotent dans votre code vous avez besoin de locking quand vous processez le même queue les mêmes événements ou types d'événements avec plusieurs workers et si vous avez besoin d'ordres dans l'infrastructure faites attention vraiment aux partitions design les partitions et gérer les erreurs et il nous reste un tout petit peu de temps pour les questions merci d'avoir suivi ça j'espère te débattre au rapide et nickel t'es pile rentré dans les temps on a le temps pour une question tout pile du coup je t'invite à aller dans l'onglet questions tu peux les trier par vote celle qui a le plus de vote c'est celle d'alexandre salomé il ya neuf votes sinon on a également une question de nicolas et une question de pablo tu choisis à laquelle tu veux répondre trois minutes une minute par question c'est jouable alex alors alex est-il prévu d'enrichir symphony messenger ou une autre librairie pour ajouter des fonctionnalités de verrouillage de consistency qui est seulement possible à ma connaissance n'est pas prévu en soi il n'y a pas de personnes qui travaillent vraiment dessus par contre ce serait une très très bonne idée ce serait une très très bonne idée le seul truc c'est que il ya c'est un petit peu compliqué quand même d'avoir un truc quelque chose qui est suffisamment flexible parce que même cette histoire de consistency ou idempotency key c'est probable qu'on veuille pas que ça vienne ça soit créé par symphonie quand tu dispatches un message parce que c'est probable qu'en fait la vraie clé d'idempotency c'est c'est la clé de ton client donc en fait peut-être que c'est par exemple c'est une application mobile une api et puis un système de queue peut-être que la clé enfin c'est sûr que la clé de idempotency qui doit être créée par le client mobile par exemple pour que l'idempotent soit tout le long et donc auquel cas symphonie peut pas gérer vraiment gérer coin donc le seul truc qu'on pourrait potentiellement faire c'est gérer les destins pour passer un petit peu ça dans le transport mais c'est un petit peu compliqué et pour ce qui est de fonctionnalité de verrouillage et d'ordering il ya un middleware pour du lock sur messenger pour d'ordering je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler j'espère que ça répondait à ta question super merci beaucoup hélas on n'a plus assez de temps pour répondre aux deux autres questions directes merci beaucoup pour ta conférence c'était super intéressant